Bonjour, Amélie Lyon, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour les énergies de votre semaine du 22 au 28 novembre 2021. On va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre semaine, voir un petit peu ce qui arrive à vous, les messages qui vous sont adressés, les situations, peut-être qu'on pourrait vous donner un coup de main, ou vous pourriez avoir un éclaircissement tout simplement. Évidemment, vous le savez, c'est un tirage qui est général, donc vous prenez exclusivement ce qui vous appartient. On vous demande de faire preuve de libre arbitre et de discernement face aux informations reçues. Moi, je veux suggérer, évidemment, d'aller voir votre signe solaire, pardon, votre signe lunaire, ainsi que votre ascendant, pour avoir plus d'informations, peut-être, ou connaître tout simplement un autre côté de votre, de la signe qui vous correspondrait aussi à la situation, ou d'aller plus loin, tout simplement, dans les messages reçus au niveau de votre signe solaire. D'accord? Alors, on va voir le menu de la semaine, les outils utilisés. Alors, on va travailler avec les portes magiques de l'univers, l'oracle des chakras, le tarot du pouvoir des archanges. On va prendre une carte du pouvoir de lâcher prise. Ici, avec les réponses angéliques, on va avoir trois questions qui vont, si vous avez le choix, en fait, une, deux ou trois questions à votre discrétion, de réponses à vos questions, peu importe le domaine. Alors, on va en parler un peu plus largement, on veut dire, quand on sera rendu à cette étape-là. D'accord? Alors, on va commencer tout simplement votre tirage, de toute façon, de la semaine. C'est un tirage à neuf cartes. Juste un petit peu avant de commencer, laissez-moi encore quelques secondes juste pour le temps de vous remercier, de vous dire merci beaucoup pour tous les gens qui se sont abonnés, qui ont liké, qui ont également, qui ont laissé un petit message, un petit coucou, qui ont partagé évidemment les vidéos pour quelqu'un, qui pourrait en avoir effectivement aussi besoin. Alors, c'est le but de cette chaîne. Je vous en remercie infiniment. Je vous remercie beaucoup, beaucoup de votre participation, mais aussi de votre soutien et votre fidélité, car la chaîne de Marie-Lou Taro ne pourrait exister sans vous. Moi, je peux faire des messages de la façon à moi de transporter ou de vous diriger de l'énergie et vous me la renvoyer de cette façon. Donc, il y a toujours une circulation qui se fait. C'est aussi le but, c'est le but de cette chaîne également. D'accord? Alors, merci, merci, merci beaucoup. Toujours est-il, maintenant, les chers lions, il est temps pour vous de vous laisser parler d'amour. On va aller voir qu'est-ce que votre semaine vous réserve. Allons-y. Alors, on va avec le 8 de Mickaël. La voix positive. Le chakra de la racine. On parle d'action ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le 8 de Raphaël. La bulle de lumière. Et la communication. Il est dans le chakra d'accord. Ensuite, quelle est la troisième surprise? Le 9 de Raphaël. Bon, c'est un suivi quand même ici. La source intuitive. Et l'ancrage. Oh là là, OK. Je pense qu'on travaille un peu dans différentes... Différents degrés d'énergie ici, je dirais. Différentes vibrations. Différentes... Oui, vibrations, tout simplement. Laissez-moi juste regarder la bulle de lumière qui est votre carte principale de votre jeu. Ce qui annonce dans votre semaine ce qui vient à vous. On vous parle de la bulle de lumière. Vous le savez, c'est la bulle qui vous dit de vous protéger. Vous le savez que je vais vous donner ma méthode à moi. C'est que dans mon intention, que ce soit pendant une méditation, ou tout simplement m'asseoir quelques secondes, réfléchir, voir une bulle partir, c'est-à-dire de mon chakra de la couronne de couleur blanche et m'entourer totalement. De m'entourer totalement. Ah, c'est fait. Mon orcage est pas content. Alors, comme je vous dis, oui, c'est de vous sentir entouré d'une bulle de lumière blanche. Dans mon intention, évidemment, je spécifie que tout ce qui est de nature divine, de nature blanche, illumination, donnez le mot que vous désirez, peut entrer dans ma bulle. Tout ce qui est négatif ne peut entrer dans ma bulle, évidemment. Moi, je vous suggère de ne pas faire une bulle étanche. Je veux dire, de toute façon, ce qui est négatif ne rentrera pas dans votre bulle, donc vous n'avez pas besoin de vous sentir en danger à l'intérieur. Étanche dans le sens que, bon, vous ne voulez pas respirer de l'air vissé non plus. C'est une image, évidemment. Mais on laisse circuler l'énergie de toute façon, de cette façon-là. Votre énergie peut aller de l'extérieur et de l'intérieur. Tout ce qui est blanc, tout ce qui est lumineux, tout ce qui est pur, peut entrer dans votre bulle sans aucun problème, tout ce qui est positif. À l'opposé, magie blanche, magie noire. Vous comprenez un peu le principe. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous parle de la bulle. Et on se promène toute la journée. On ressent, de temps en temps, on vérifie si elle est là, par la visualisation ou la sensation physique. On ressent, veut dire, si on est toujours aussi bien protégé. Mais en principe, si vous le faites, de toute façon, il n'y a pas 36 000 façons de le faire. Mais ce que je veux dire, c'est que plus souvent vous allez le faire, plus souvent ça va devenir un automatisme. Moi, c'est dans les premières minutes de mon réveil, le matin, que je fais ma bulle. C'est ma façon à moi depuis des années pour éviter d'oublier, de me faire accrocher, si on peut le dire de cette façon-là. Toujours est-il. Mais ça peut arriver qu'il y a des journées où j'oublie. Je vais être sincère aussi. Ça m'arrive encore d'oublier. C'est sûr que dans la journée, je peux rectifier, mais bon. Toujours est-il. On n'est pas dans mon histoire à moi. Alors, c'est votre énergie principale à vous qui est importante ici au niveau. Je pense qu'il y a certaines choses qui vont peut-être venir, qui pourraient peut-être éventuellement vous perturber. Ce n'est pas grand-chose, mais bon. C'est pas pour rien qu'on vous demande de vous faire votre bulle, de prendre conscience de faire votre bulle, de vous protéger dans votre bulle, tout simplement pour avoir une certaine tranquillité d'esprit, si on peut dire de cette façon-là. Alors, commençons avec le huit de Michel ou de Mickaël. Ici, on vous dit, vous pouvez être libre. Faites un choix courageux pour changer votre situation. On vous dit peut-être que le huit souligne peut-être des fois un manque de vision clair. Peut-être que vous n'avez pas tout à fait les... Vous n'avez pas toute l'information, je devrais dire. C'est peut-être pour ça que ce n'est pas tout à fait clair. On vous demande de quitter quelque chose ici. Ce n'est pas nécessairement de quitter quelqu'un. Ce n'est pas de quitter une situation non plus. Moi, je vous dirais, je le verrais plus comme de quitter, de laisser derrière nous de certaines situations qui sont des... Pas certaines situations, de certains schémas qui sont désuets, tout simplement. Des formes de pensée, des formulations que vous faites qui ne sont plus du tout actuelles, veut dire, à votre situation, à votre... À ce que vous dégagez, à ce que vous êtes maintenant, aujourd'hui, ici, maintenant. C'est un petit peu ça, je pense, qu'on vous pousse un peu, on vous souligne un peu que vous traînez peut-être un peu trop de bagages avec vous, inutilement, parce que ça ne vous servira plus. Ce que vous avez... Ce que vous en êtes déjà servi, c'est dans votre ADN. Vous avez besoin d'avoir cette notion-là à part. C'est déjà... C'est assimilé, c'est compris. Donc, vous l'avez à l'intérieur de vous, au besoin. Je dirais que c'est dans vos archives, pour faire une image. Toujours est-il qu'on vous dit que vous libérez de ça. Alors, j'imagine qu'il y avait des choses qui viennent à vous, pour qu'on vous dise absolument d'essayer en partant, de vous libérer un petit peu, de vous laisser... De faire un peu de place, finalement, dans votre vie, dans vos pensées, dans la façon que vous interagissez, veut dire, dans votre vie, tout simplement. OK? La voie positive, on vous dit que vous, ici, sur le plan de création illimitée, empruntent la voie du positif. Évidemment, en abandonnant certaines, comme je vous disais tantôt, schémas, peut-être impressions, peut-être idées que vous avez, ou, je veux dire, simplement, je veux dire, de façon de penser, de façon de penser que vous aviez, certains jugements, peut-être que vous aviez également, que vous avez, on vous demandait d'envoyer ça aux oubliettes parce que vous n'avez plus besoin de ces... ça ne correspond plus à ce que vous êtes aujourd'hui. On vous dit, ici, que ça revient à de la création illimitée, donc, ça vous ouvre la possibilité, comme je vous disais tantôt, en faisant de la place, ça vous ouvre à des possibilités encore plus illimitées, on peut dire, en fait, d'énergie. C'est des occasions qui arrivent à vous parce qu'il y a de la place pour prendre des choses nouvelles à l'intérieur de vous. Vous êtes prêts, vous êtes en disponibilité pour apprendre quelque chose de neuf. On ne parle pas de choses connues. On est en dehors de notre zone de confort. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on vous dit que vous hissez sur le plan de la création. Donc, c'est vous qui décidez d'aller plus haut, d'aller chercher plus haut de l'information et de demeurer ouvert tout en restant bien ancré parce qu'on parle d'action ici, mais on est avec le chakra de la racine. Là, on parle de l'élémentaire. Moi, ce que j'appelle le chakra, c'est du coccyx. Mais c'est un chakra qui vous ramène à la stabilité, qui vous ramène à une certaine sécurité. qui vous ramène à un certain besoin de base. On parle de l'instinct de survie ici. On parle de l'instinct carrément juste au niveau de l'instinct. On parle ici de mouvement, de persévérance, de discipline et de motivation dans l'action. C'est un peu dans ce sens-là que moi, je pense qu'on vous permet de faire un certain ménage. Du moins, on vous permet. Je n'aime pas tellement ça. Moi, j'ai des autorisations. Vous vous autorisez à faire un ménage à l'intérieur de vous. Du moins, vous savez qu'il y a certaines choses. Vous êtes tanné de ça. Vous n'avez plus envie de penser comme ça. Vous n'avez plus envie de vous plier à certaines conventions, que ce soit dicté par la politesse ou dicté par la société. Comprenez-vous? C'est cette lassitude-là que je ressens, moi, dans cette carte-ci. Donc, vous êtes donc dans une bonne période. Vous avez dans un bon moment pour justement vous débarrasser de tout ça. Peu importe. C'est comme ça ne tient plus. Ça ne tient plus. à ce que vous êtes aujourd'hui. Pour vous, c'est une obligation. Je vais vous donner un exemple. Si vous étiez habitué, je ne sais pas, moi, d'aller faire un certain pèlerinage, je vous dis ça comme ça. Je veux dire, ce n'est pas un exemple précis. Je ne sais pas. Une fois par année ou une fois par mois, vous alliez, je ne sais pas, faire un pèlerinage au cimetière. Je vais aller voir peut-être certaines personnes, quoi que ce soit. Bon, peu importe. De toute façon, je vais dans un domaine peut-être que je connais moins. Toujours est-il que, quelque part, vous ne ressentez plus le besoin. C'est vrai que la pandémie a changé beaucoup de priorités aussi. Puis ça nous a… En tout cas, moi, je vais parler pour moi. La pandémie, par les empêchements qu'on avait de faire notre vie normalement, en tout cas de ce qu'on appelait, nous, la normalité, on a développé d'autres attitudes, on a développé d'autres façons de penser, de voir. On n'avait pas le choix. Ou alors, quitte à être malheureux et puis se sentir, je veux dire, brimer et puis bon, pareil, pleurer tous les larmes de notre corps pour pas grand-chose, finalement. Donc, pour ceux qui ont choisi, je veux dire, de s'adapter ou de… Oui, je dirais que le mot « s'adapter » est pas mal de bons mots. Ça nous a fait découvrir une certaine… une autre facette de nous, je dirais, n'est-ce pas? En tout cas, j'imagine qu'il y a beaucoup qui se reconnaissent dans ce que je dis. Il y a certaines choses, je veux dire, qu'on semblait, je veux dire, bon, ça se faisait automatiquement parce que, je veux dire, on est habitué de faire des actions, je veux dire, de telle façon et tout simplement. Là, on a été bousculé, c'était pas possible. Donc, on a trouvé une autre façon d'avoir la même chose, mais d'une autre façon sans nécessairement avoir sorti à se déplacer ou quoi que ce soit. C'est un petit peu dans ce sens-là que moi, je le vois ici. Vous avez de l'action ici à faire. Oui, on vous disait… OK, on a fait le ménage, on est prêt à accueillir des nouvelles choses. On est prêt à passer à l'action, mais on n'oublie pas non plus, parce que c'est à la fin, mais même dans l'action, il faut rester ancré aussi, n'oubliez pas, OK? L'image que moi, je me donne, c'est mon image à moi, ça a l'air peut-être ridicule, mais c'est ma façon à moi de le faire. Je vous le donne, c'est gratos, c'est chacun à sa façon. Adaptez-le à votre façon si vous le désirez, sinon ignorez tout simplement tout ce que je vous dis. Moi, souvent, le sacré pour m'ancrer, pour m'imager dans ma visualisation que je fais pendant ma méditation ou pendant le moment que le cinq minutes de calme que je me prends, ou cinq, dix minutes, peu importe le temps, importe le peu. Souvent, moi, je vais m'imaginer, je veux dire, un cordon qui part du coccyx, comme une queue, comme une grande queue mince qui est enfoncée dans la terre et qui va chercher l'énergie, et je le ressens, je le ressens, je veux dire, il n'y a pas trop longtemps parce que, je veux dire, c'est quand même l'énergie brute, je vous le dis. Donc, je veux dire, c'est de l'énergie qu'on s'ancre, on va chercher l'énergie terrestre, on va chercher cette énergie qu'on a besoin, nous, en tant qu'un être humain, en tant qu'être humain qui vit sur la terre. C'est connecté à notre ADN, cette énergie-là. On en a besoin pour nous ressourcer, on en a besoin pour nous soutenir. Ce n'est pas les énergies d'en haut qui nous soutiennent, je veux dire, c'est un niveau physique, c'est l'énergie de la terre qui nous soutient. Donc, pour arriver à aller en haut et la faire monter, cette lumière de la terre, je veux dire, vers le haut, il faut s'ancrer à quelque part. C'est la lumière rouge, c'est coccyx. OK? N'oubliez pas, ça vous évite des coups de pompe, ça vous évite, je veux dire, des petites ponts, des grippes, des petites grippettes, des choses comme ça qui vous affaiblissent votre système immunitaire, qui affaiblissent aussi votre système, tout simplement, parce que vous manquez de cette énergie qui est vitale, vitale pour nous qui vivons sur la terre. Qu'on n'en prenne pas conscience, parce que c'est un automatisme aujourd'hui, c'est dans notre ADN, comme je vous dis tantôt, on n'y pense pas de se connecter à cette énergie-là, ça se fait systématiquement parce qu'on est humain, justement, et qu'on vit sur la terre, et que bon, il faut que c'est X raisons scientifiques. Toujours est-il qu'ici, avec les huit de Raphaël, on vous dit que quelque chose de mieux vous attend. On vous dit de faire, justement, ce que vous savez être bon pour vous. On vous dit que vous êtes présentement dans une quête spirituelle. Vous cherchez quelque chose, vous cherchez des réponses, vous cherchez peut-être un meilleur dans votre vie, toujours une certaine compréhension de certaines choses, peut-être, ou tout simplement curieux de voir comment, qu'est-ce que ça va vous amener, ces changements-là. Ça peut être pour les raisons qui vous appartiennent. Il n'y a pas de jugement dedans, ça, mais on vous confirme qu'effectivement, il y a quelque chose de mieux qui vous attend à vous de voir. De toute façon, vous semblez être assez ouvert pour le faire. On parle ici de communication. On parle d'expression. Je ne reviendrai pas à la bulle de lumière, on en a parlé tantôt. L'expression, l'échange, le partage, les liens également ici avec la carte de la communication. C'est relié au chakra de la gorge, évidemment. Au chakra de la gorge, on parle de « je m'exprime », évidemment. C'est l'expression de soi, de sa vérité. C'est aussi le chakra que j'appelle, moi, mon chakra ORL, dans le sens que c'est le chakra qui est relié aux oreilles, à la vue et au nez. Pardon, je m'excuse. C'est les oreilles, le nez et la gorge. Donc, on écoute, on ressent et on exprime, tout simplement. C'est la carte qui est reliée à ça. C'est la carte aussi qui dit, comment je peux dire ça? Non, c'est la parole, c'est l'écrit, mais c'est aussi d'écouter et de comprendre ce que les autres aussi, ce que les autres disent. On parle d'échange ici. Ce n'est pas juste « je parle, je parle, je parle, je parle », je n'écoute pas ce qu'on me dit en face. Non, c'est un échange. C'est une capacité à vous que vous avez de vous exprimer puis d'écouter, mais de comprendre aussi les autres, de comprendre ce que les autres essayent de vous dire aussi. Ce n'est pas un sens unique, OK? C'est la carte, c'est une carte qui est très complète, qui est reliée, comme je vous dis, au chakra de la gorge, au bleu. Donc, vous êtes, pour vous, c'est facile de dire un peu ce que vous, tout ce que vous ressentez. Maintenant, est-ce que vous le partagez? Ce serait peut-être une chose, ce serait une chose bonne, étant donné qu'on vous dit qu'on parle d'échange ici, on parle de partage, on parle de lien qui pourrait se créer à travers ces échanges-là. On parle d'expression également. C'est une carte qui est très positive parce que ça vous permet d'échanger. Vous avez sûrement, en fait, j'en suis certaine que vous avez quelque chose à partager qui pourrait intéresser quelqu'un d'autre qui peut-être a vécu soit la même chose, qui a vécu ou qui est en train de vivre la même chose que vous, ou du moins une certaine façon, la même chose que vous avez déjà vécu. Donc, vous pourriez donner des éclaircissements. Vous avez une connaissance que vous pouvez partager à ce niveau-ci. Et la personne, c'est la même chose. Donc, on vraiment, on échange les sauces et tout le monde est grandi, tout le monde en ressort grandi, tout le monde en ressort avec un savoir de plus. OK? Allons avec le 9 de Raphaël. Le 9 de Raphaël, c'est, moi, je la rappelle, je la compare à la lampe d'Aladin. On vous dit, faites un vœu. Les rêves se réalisent, une période joyeuse de la vie. C'est ce qu'on vous annonce ici pour la semaine du 22 au 28 novembre. Il y a un vœu qui semblerait être exaucé. Il y a une occasion qui arrive pour vous. Soyez attentif au signe. Soyez attentif, veut dire, à ce qui vient à votre intuition, mais aussi à votre instinct. Voir ce que vous ressentez, veut dire que ça gargouille dans votre ventre, que ça vous sentez une excitation, mais vous ne savez pas pourquoi. Alors, voici, dans la semaine du 22 au 28, observez, observez ce que vous ressentez. Ça vous appartient, évidemment, comme je vous dis, c'est un tirage général. Toujours est-il que faites un vœu, puis ce n'est pas perdu de toute façon. D'accord? Quand je vous dis faites un vœu, moi, ma visualisation est d'écrire sur un petit mot. J'écris, bon, ce que j'aimerais avoir. Toujours positif, hein, en temps réel. Mais ici, maintenant, dans le présent. Donc, l'action faite. Et puis, on l'imagine de le mettre dans un ballon gonflé d'hélium, et on laisse partir le ballon. Où est-ce qu'il aura, où est-ce qu'il aura à aller? Tout simplement. D'accord? On n'attend rien en retour. On continue notre vie. Vous allez voir que les choses vont arriver assez rapidement. Je veux dire, si vous en avez besoin, c'est sur votre chemin, de toute façon. D'accord? Alors, voilà la source intuitive, qui est la carte suivante. Ici, on vous parle d'écouter votre cœur et votre intuition ouvrent la voie royale de grande réussite. Je pense qu'on est... Vous êtes mûrs, je crois. Vous êtes mûrs avec tous les... Moi, je peux dire ça les... Avec le succès, pas le succès, mais avec la... Oui, on peut dire succès, pourquoi pas? On peut voir ça, effectivement, comme un succès. Mais je veux dire, ce que... Avec les... Je ne dirais pas une fin de cycle, parce que ce n'est pas tout à fait ce que je ressens. En tout cas, je pense... Je n'ai pas nécessairement cette impression-là. Je peux me tromper, mais ce n'est pas tout à fait ce que je ressens. Mais ce que je veux dire, avec toutes les étapes que vous avez jusqu'à maintenant et les sacrifices, peut-être, que vous avez faits aussi pour vous sentir bien, pour avoir à faire un certain ménage, à certains... Je veux dire, s'éloigner certaines choses, se rapprocher de d'autres. Il y a eu du mouvement, quand même, dans votre vie, dans les dernières semaines, derniers mois. Je pense que vous méritez ce succès-là. Vous vous êtes adapté à la situation. Peut-être un peu abîmé, si vous n'avez pas fait de bulle, parce que, bon, vous avez été un peu balotté d'un côté et de l'autre, que ce soit par vos émotions ou du moins par les situations. On ne sait pas. Ça peut être dans les deux sens ou pas. Toujours est-il que... Je pense qu'on vous récompense de l'effort que vous avez fait. Je pense que c'est la récolte de vos efforts, de vos idées, de tout ce que vous avez pu amener avec vous pour essayer d'éclaircir la situation, pour essayer de changer, améliorer la situation. Je pense que c'est une bénédiction pour vous remercier des efforts, ou du moins pour vous encourager à continuer dans le chemin. Vous êtes très ancré, on vous le dit ici, très ancré, très discipliné, je dirais, à la limite, face aux gestes que vous devez poser tous les jours, ou au moins le plus... La répétition est beaucoup dans l'intuition. Pas dans l'intuition, mais dans la méditation et dans la spiritualité, je veux dire, souvent pour essayer de combattre notre esprit qui est trop rationnel ou trop, comment je pourrais dire ça, voyons, endoctriné, on pourrait dire, c'est un grand mot, mais ce que je veux dire par, je veux dire, ce qu'on vit sur la Terre, elle fait moins sur des énergies qu'on ne connaît pas, si on parle du chakra de troisième œil, du chakra de la gorge également. Si on tombe dans des énergies plus immatérielles, on va le dire, moins réalités, c'est sûr que, on n'a rien de sûr, ce n'est pas quelque chose qu'on touche, ce n'est pas quelque chose, je veux dire que, mais vous êtes à l'aise, donc on vous amène un peu plus loin. Je pense qu'on confirme certaines impressions ou certaines intuitions que vous avez ou certains, peut-être, mouvements que vous faites dans une certaine direction. Je pense qu'on vous accompagne dans ce sens-là. C'est peut-être ça le vœu ici qu'on vous dit. Mais vous restez quand même, malgré toutes ces bénédictions qui viennent à vous, on va le dire de cette façon-là, ces bénédictions qui viennent à vous, vous restez quand même pratique. Vous êtes stable, vous conservez votre calme, vous conservez... Ce n'est pas que vous n'avez pas d'émotions, c'est juste que vous êtes conscient du moment privilégié que vous vivez dans le moment avec les chances qu'on vous amène, les bénédictions qu'on amène à vous, puis d'enfants qui vous appartiennent parce que, comme je vous dis, c'est un... Je dirais, moi, je le verrais comme une récompense, c'est comme une récolte. Quand on a semé, on récolte ce qu'on a semé. C'est un peu dans ce sens-là, donc bénédiction, oui. Mais vous restez très pragmatique face à ça. C'est comme, OK, c'est beau, vous savez comment faire maintenant. Vous savez, il veut dire que les efforts, de toute façon, vous envoyez le changement, donc c'est plus facile de tester, c'est plus facile de prendre des pauses parfois pour voir un petit peu comment la situation, on veut dire, pour voir la situation de notre oeil, de peut-être juste rectifier des fois le terre, l'action, ou des fois juste recentrer aussi, peut-être, notre système aussi, parce que ça aussi, malgré que vous êtes ancré, donc en principe, vous devriez être... vos chakras devraient bien rouler, bien tourner, je devrais dire. Toujours est-il que je ne sens pas de... Il n'y a pas de désaccord, il n'y a pas de... On est tout mêlé, on est tout... Non, non, pas du tout. Je pense que les choses coulent. Vous êtes amené, ou du moins, ce que vous faites, je veux dire, semble être... J'aurais envie de dire de guider, mais arrêtez que vous n'êtes pas guidé parce que c'est par vous-même que vous choisissez. D'accord? Je ne vous dirai pas, je n'essaierai pas que vous dorez la pilule. Moi, je pense que c'est... Ce que je ressens ici, c'est uniquement votre décision, c'est vos décisions, c'est pas... Est-ce que par moments, vous êtes guidé? C'est bien possible, mais c'est vous qui avez les guides de votre vie dans les mains. C'est comme ça que je le vois. Ce n'est pas toujours facile, c'est peut-être pour ça... Pardon. Qu'en carte centrale de votre jour, on vous dit de vous... de vous mettre... de faire votre bulle, tout simplement. Mais c'est pour le mieux. C'est pour le mieux. C'est pour vous permettre d'aller plus loin. C'est vous permettre de rester très ancré, même si vous allez jouer dans d'autres énergies. on le ressent très bien. Moi, je le ressens très bien. En tout cas, c'est comme... Non, c'est... Vous êtes la bonne personne à la bonne place. Je pense que résumer la situation, ça serait une bonne façon de le faire. C'est comme... C'est ici, maintenant, c'est là, puis c'est tout. Il n'y a pas de questions à se poser. Je suis là. Je suis sollicité. Je suis là. On va aller voir un petit peu ce que le pouvoir du lâcher prise nous dit comme message principal. des fois, ça va nous aider à trouver le point exact où est-ce que ça griche un petit peu au niveau de la communication. Ou des fois, c'est juste de résumer la situation aussi où la carte qui donne la réponse globale ou la synthèse va dire tout simplement de votre tirage ici. Mais on va aller voir ça. Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce que le message nous dit? On nous dit... Chasser la peur. Arrêtez de ressasser les peurs liées au passé. Vivez le moment présent. Concentrez-vous sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant. Je pense qu'arrêtez de ressasser les peurs liées au passé. Moi, je les vois plutôt ici. OK? Donc, c'est quelque chose d'après moi qui... C'est pas réglé dans la semaine du 22 au 28. C'est vraiment proche d'être compris, du moins d'être assimilé, de prendre une certaine confiance en vous, d'assurance en vous. De toute façon, il y a plusieurs cartes qui vous en parlent. Je pense que vous êtes plutôt au stade de dire que... de vivre le moment présent, de vous concentrer sur les solutions et célébrer chaque petit pas que vous faites en avant. C'est un petit peu ce que je vois ici. Vous êtes très confiant. Vous êtes pas... Vous n'avez aucune appréhension parce que... Je pense que tout ce ménage-là vous a permis, à un moment donné, justement, de mettre vos priorités en avant puis d'être capable de voir, de dire, j'écoute. Si je m'en vais dans un chemin nouveau, c'est normal que je rencontre des choses nouvelles. Donc, si je me brinque à la première chose qui arrive, bien, je n'irai pas loin. Le chemin va de court. On comprend. Donc, c'est pour ça que vous restez avec une certaine ouverture, mais vous êtes protégé aussi. Donc, vous n'êtes pas nécessairement toujours en certaine méfiance parce que vous ne savez pas si... Parce qu'il n'y a pas que le chemin, on ne le connaît pas. Vous êtes un... Excusez-moi. J'ai parlé beaucoup aujourd'hui, alors j'ai besoin de... Je pense que ma gorge commence à payer... C'est payant, à payer le prix. Toujours est-il, comme je vous le dis pour venir à votre tirage, moi, je le vois comme quelque chose qui est relativement facile pour vous. Relativement, relativement... Voyons, je suis la mise avec ma chaise. Relativement facile pour vous. Relativement... Vous êtes à quelque part confiant face à ce qui vous avez qui arrive tout simplement. Comme je vous le dis, la peur a été chassée. On reste quand même... On n'est pas fous, on reste quand même sur une certaine... On reste les yeux ouverts, les oreilles ouvertes. On ne se cache pas, on ne fait pas semblant de rien voir, on ne joue pas à l'autruche non plus. Mais de toute façon, il n'y a rien de mauvais qui vous arrive. Au contraire, il y a même des boulets de bénédictions qui vous arrivent, il y a de l'action qui s'amène. Vous êtes capable de vous exprimer, de verbaliser ce que vous ressentez ou de ce que vous avez à dire tout simplement. On vous annonce plusieurs fois que vous avez des choses qui s'en viennent vers vous qui sont assez intéressantes. C'est des rêves qui se réalisent. Vous tombez dans une période qui est joyeuse de la vie. Alors, profitez. N'oubliez pas de vous ancrer, c'est tout ce qu'on vous demande. Mais sinon, vous êtes dans une période excellente pour vous et profitez-en. C'est tout. On ne se posera pas de questions parce qu'il n'y en a pas. Grosso modo, je trouve que... Je trouve que vous... En tout cas, pour la lecture globale, je dirais des cartes que je vois là. Moi, je vois beaucoup de maturité dans les mouvements qui se font. On ne s'accroche pas ici dans les fleurs du tapis. Où est-ce qu'on s'interroge? Des fois, peut-être certaines actions, peut-être certaines façons de faire. Mais il semblerait que par instinct, vous êtes capable relativement vite de trouver la réponse ou du moins de faire un essai. Vous ne restez pas pris dans un dilemme longtemps. OK? On est maintenant rendus aux questions-réponses, cher Lion. Alors, voilà. Vous avez trois cartes ici différentes avec des réponses... On parle ici des réponses angéliques. Voilà. Est-ce que vous le voyez bien? Oui. Réponses angéliques. Alors, il y a trois pierres. D'après moi, j'avoue que je devais avoir une petite fin parce que j'ai pris que des... Vous avez le choix de la pomme, vous avez une banane ou vous avez une tomate. Alors, ce sont les trois pierres qui différencient les quatre. Ne vous fiez pas à la signification de la malachite ou de la malachite. Toujours est-il que ça vous aide à faire le choix tout simplement si vous avez une, deux ou trois questions. Trois questions, ça ne pose pas de questions, mais bon, ça ne pose pas de problème, je devrais dire. Toujours est-il qu'il est important de poser des questions qui soient assez courtes, assez claires dans la façon d'être exprimées, de ne pas donner la chance d'avoir une réponse à choix multiples. C'est tout ce que j'aimerais vous souligner. De toute façon, il faut être prêt aussi à prendre la réponse comme elle vient. Après tout, vous posez une question, il faut s'attendre à une réponse. Parfois, ça fonctionne, parfois, ça fonctionne un peu moins. Toujours est-il qu'il ne faut pas se faire martèle en tête non plus. Peut-être que la synchronicité n'est tout simplement pas présente. Ce n'est peut-être pas le moment tout simplement d'avoir une réponse à cette question, à la question que vous voulez poser. C'est dans le domaine que vous désirez. C'est vous qui contrôlez le domaine et la question, le genre de question que vous voulez poser. De toute façon, comme je vous dis, c'est les cartes qui vont vous répondre. C'est pour moi. Si vous avez besoin d'un peu plus de temps pour réfléchir à vos questions ou à votre question, je vous suggère de mettre sur pause. Quand vous serez prêt, reprenez la vidéo tout simplement pour avoir la réponse. Pour ceux qui ont déjà choisi, je vous laisse quand même cinq secondes additionnelles pour valider votre choix. Et c'est parti! Voilà. Cher lion, c'est à votre tour d'avoir la réponse à vos questions. Alors, ceux qui ont choisi la pomme, la réponse à votre question est demeurer positif. Il n'y a pas de oui, il n'y a pas de non, vous diriez. On vous demande tout simplement de demeurer positif. C'est flou. L'image n'est pas claire, donc on ne peut pas vous donner une réponse. Peut-être probablement pour ça que la réponse n'est pas dans ce sens-là, mais on dit positif, donc ça s'annonce quand même relativement bien. Appliquez-le selon votre question, évidemment. Ceux qui ont choisi la banane, alors la réponse à votre question, et ça dépend de vous. Ça dépend de ce que vous faites, ça dépend du sens de votre question, ça dépend de plein de choses qui dépendent de vous. Alors ça dépend de vous. Il semblerait que peut-être que vous avez plusieurs possibilités ou peut-être variantes peut-être à votre question, c'est possible. Toujours est-il que ceux qui ont choisi la tomate, la réponse à votre question, on vous parle de compromis. On vous parle de donnant-donnant, gagnant-gagnant. On parle d'équilibre ici de compromis, donc vraiment de ne pas nécessairement, voilà, mettez-le à votre question, je ne vais pas entrer dans les détails. C'est un compromis, vous savez ce que ça veut dire. on négocie, c'est un petit peu ce que ça veut dire le compromis, n'est-ce pas? Alors voilà, cher Lyon, c'est le moment de vous laisser, c'est le temps de votre, la lecture se termine ainsi de votre semaine. Je vous remercie infiniment, je veux dire, de m'avoir toujours accueilli chez vous, mais je vous souhaite, moi, une semaine extraordinaire, plein de lumière, plein de plaisir, vous en avez, mais je vous en redonne encore, plein de lumière, plein de plaisir, de faveur obtenu, je vous le souhaite, de toute façon. Beaucoup de santé, beaucoup de prospérité également. Alors voilà, cher Lyon, c'est le moment de se dire au revoir et à la prochaine. Au revoir, cher Lyon. et à la prochaine. Au revoir.